aujourd'hui c'est un jour triste c'est le dernier chapitre de prophétie bonjour à tous c'est nico le ch'ti avec son carré nico le ch'ti sur guild wars prophétie et aujourd'hui comme j'ai dit chapitre dernier 25e chapitre de guild wars prophétie le précipice de l'enfer on a vu dans le chapitre précédent que en fait qu'ils ont été la liche un rebondissement ou la la spoil alerte on n'était pas du tout au courant on a décédé la porte de komali qui a réveillé justement des 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 entités qui s'appellent les titans et qui s'en vont aller envahir toute la tirée pour que la liche prenne le contrôle de toute la tirée mais nous on est là on va éviter le massacre on va arrêter la liche donc comme disait la liche sur le présent chapitre on a fait la prophétie des chercheurs de la flamme mais là on va tout de suite réduire à néant ce qu'ils voulaient faire et qu'on dire désaccomplir cette prophétie qui était en fait une mauvaise prophétie avant de commencer petit texte sur le précipice sur le précipice de l'enfer qui dit la route qui longe le bord de la bouche d'abattons est connue de tous ceux qui se sont aventurés vers le précipice de l'enfer si vous regardez dans la calderot ce fur évoquant vous comprendrez pourquoi il porte son nom voilà je pense que c'est le machin derrière qui veut parler de feu on est dans les laves et à côté je suis à côté de jacob salinger qui nous dit le vizir s'est servi de vous tout comme les mursades de mon âme que voulait vous savoir d'autre qui êtes vous dans la vie mon nom était jacob salinger je fus l'un des malheureux élus exécuté sur la pierre de sang dans la jacques de magouma comment êtes-vous arrivé ici des milliers d'élus comme moi ont été tués sur la pierre de sang nous avons été capturés dans les réserves spirituelles et amenés ici pour alimenter la porte de komali ce qui cela veut dire que oui les esprits que vous avez combattu après avoir détruit les réserves spirituelles était des élus tout comme vous hélas le temps et la captivité ont changé beaucoup d'entre eux mais nous n'avons pas tous été transformés en immense créature certains d'entre nous ont gardé un coeur pur et nous sommes heureux d'être libres mais à cause de la trahison de kilbron notre libération a un prix les titans ont aussi été libérés que savez-vous à propos du vizir avant la fournaise il était le conseiller du roi d'or pour toutes ces pour toutes les affaires magiques lorsque les chars parvint aux frontières d'or le vizir se réfugia dans les tombons sacrés sous hara la cité des dieux c'est là qu'il découvrit et déroula les parchemins interdits grâce à leur magie noire il parvint à repousser l'invasion des chars mais le prix à pays fut très cher l'expulsion qui s'ensuivit précipita or dans les flots et transforma le vizir en une liche en une liche fait d'écor et de pourriture maintenant qu'il possède le sceptre d'or le vizir peut prendre le contrôle des titans et l'armée la plus puissante de la terry ne pourrait pas les terrasser avec une telle puissance personne ne pourra entraver son chemin que dois-je faire vous devez travailler qu'elle vous devez traquer cette liche attraper le vizir qui vont et l'empêcher d'utiliser son pouvoir pour détruire le monde j'ai ouvert la porte je vais rétablir les choses vous avez fait le bon choix merci de m'avoir libéré de cette torture éternelle et on commence je vais vous avouer un truc c'est la deuxième fois que je fais cette mission la première fois je l'ai totalement fail pour le grand bonheur de certains abonnés mais j'ai effacé les vidéos donc je peux vous montrer en gros j'avais poulé trois groupes au lieu d'un sans faire exprès tout le monde est mort enfin moi j'ai fui comme un lâche mais tout mon groupe est mort donc voici nos titans le premier titan à un niveau 28 vous allez comprendre le concept le premier titan il est guerrier là il meurt vous allez voir il va libérer un géant des cendres qui est ici un écrou et ce même titan ce même géant des cendres on va libérer deux petits qui s'appelle le point de titan et la main de titan et tous les titans donc sur ce sur ce match sur cette mission sont comment dire sont calculés sur sur fait sur ce modèle en fait et la plupart du temps c'est ce qu'on va rencontrer la plupart du temps normalement on devrait voir aussi sur le sol des meteors tomber à la liche ah merci de rester avec nous voilà vous avez ici là là j'ai beaucoup ici à faire adieu mes amis voici ça je suis ok et voici un petit groupe de titan on va commencer par le petit temps vous voyez s'il a ici a eu aussi un coup de météor c'est juste une météor mais si elle nous tombe nous tombe dessus on se prend des dégâts bon c'est pas des dégâts énormes mais des dégâts quand même bon ça se passe bien hop on va recevoir le géant des cendres du titan a déjà été tué c'est pas plus mal ok on est bon on est bon alors est-ce qu'on traverse le pont ou est-ce qu'on va par là on va traverser le pont on va prendre le chenon on va aller par là c'est normal donc hop là météor juste à côté j'ai de la chance alors on va aller taper ce groupe là je vais prendre mon arc je vais l'attirer voilà tout le monde fait partie avec derrière ok on rentre dans le temps ah vous voyez tous les mobs sont niveau 28 ça rigole plus des masses donc là on a fait apparaître deux mains et deux points de titan donc ils viennent sur moi c'est pas plus mal Raza m'a mis mon petit art de ma fragmentation que j'aime bien ça fait bien mal surtout sur les mobs ils sont bien groupés comme ça alors c'était là que j'avais poulé trois groupes en même temps j'avais réussi à me fail donc là on retrouve nos petites étincelles de titans que eux ne se... par contre eux ne se... ne se dédoublent pas par contre ils font mal quand même avec leurs flammes spirituelles je vais prendre des dégâts de feu ici mais c'est pas grave ok une pièce d'or et on va continuer par là tac bonjour les étincelles de titans c'est la compétence voilà celle-là la flamme spirituelle elle fait assez mal bon ça va ils sont pas groupés ils sont pas groupés sur... ils ont pas fait les trois en même temps sur nous donc ça va... si elle a fait mal là ouh elle a fait mal là il faut essayer de bloquer... ah c'est bon la Boken a été approchée elle a été bloquée... euh... interrompue pardon et... et tout ça le reste voilà alors c'est là que... faut que je fasse attention je vais mettre mes héros par ici je vais sortir mon arc et je vais aller attirer le boss ok hop j'ai pas... il a une vue dégagée ok bon ils viennent, ils viennent ok il y a juste le boss qui vient c'est pas plus mal il faut faire extrêmement attention à... vous faites un... c'est bon c'est... c'est bon c'est bon je vais faire ça je vais taper d'avoir l'étincelle l'étincelle... 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 on ne va pas bien ok alors le la 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 balise de groupe apparemment c'est un nouvel objet qu'ils ont mis pour les dix ans de Hogwarts je l'avais vu sur le wiki en fait c'est des objets qui se droppent Il y a trois objets qui se dorment uniquement quand c'est des boss, et en fait, on ne peut pas l'utiliser là, c'est seulement dans une hanave en poste, un balise de roue, je vais le mettre de côté, je vais voir ce que ça donne, je vais invoquer aussi Rurik, parce qu'il y avait longtemps, et j'aurais besoin de tout, voilà, là, il y a des étincelles qui courent, on va les taper parce qu'ils risquent de nous embêter, on ne va pas dans la flamme, on meurt dans la flamme tout seul, des piécettes d'or, ok, allez, c'est la dernière mission, on est parti, les mursat ne résistent pas longtemps à ma légion, personne ne résiste, vous ne serez bien plus qu'un souvenir, ils sont en train de taper des mursat, là, c'est pareil, je vais grouper mes héros au-dessus, je vais t'attirer toi de loin, voilà, nickel, Michel, comme dirait l'autre, alors Surimi, il fait obstacle, c'est bien, Surimi, attire-les, et moi, je ne peux plus attirer, il n'y a pas d'étincelle derrière, non, ça va, hop, on va taper le géant dessin, ici, mais ce qui est bien avec l'arc, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme j'étais en hauteur, en fait, j'ai tiré plus loin, beaucoup plus loin que la portée de mon cercle d'agro, en fait, c'est que généralement, quand, sur l'arc long, il est pile poil au niveau du cercle d'agro, mais, on a tiré un groupe derrière, pour ne pas qu'il soit trop gêné, voilà, et en fait, je trouve ça en hauteur, en fait, on a une plus grande portée, parce qu'ils sont logiques, quoi, je veux dire, c'est quand je me mets là, en fait, il va tirer, on va dire, ici, quand je vais regarder en haut, à droite, il va tirer ici, mais en fait, si c'est sur un terrain plat, il va tirer pile poil au niveau du cercle, en fait, et je trouve ça sympa comme idée, enfin, comme idée, si ça paraît plus réel, et en fait, vous voyez ici, le point vert, là, c'est un ancien prophète qui lance la mission bonus, mais nous, c'est pas ce qui nous préoccupe, nous, on nous préoccupe, il faut aller fermer les portes d'oubli de Mali, alors, le géant descend, on dit adieu, on va taper le deuxième, OK, allez, on avance, on va pas tout arriver sur le prochain, un petit 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 petit, sur le plateau principal, on va dire. À moins que... Ouais, c'est pas... Ouh, 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 voilà. Les Mursat ne résisteront pas longtemps, ma Légion, personne ne résiste. Tu te répètes, monsieur Laliche, c'est mal. Hop là. J'ai de la chance avec les Metteurs, là. Ils tombent tout près de moi à chaque fois. Voilà. Encore un, tout près de moi. Hop, on va les attirer. Eux, ils sont que deux. Ok, ils vont venir. Il vient. Voilà. Hop, si lui, il vient, normalement, le maître devrait venir. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais y aller. Ah oui, il y a des mobs qui sortent de la lave. Euh, ça a un nombre limité quand même, mais, au fond, je suis en train. Il y a même, je crois, un ou deux boss qui sortent de là. Il faut faire neuf. Il me semble qu'ils sont quand même prédéfinis. Bon, on va y aller de toute façon. Voilà. Là, on arrive. Il y a trois, euh... Les portes de Komali, quoi, en fait. Bah, c'est des portails, justement. Enfin, non. La porte de Komali, c'est ce qu'on a délivré le seau. Et ça, en fait, ce sont des portails créés par la liche. Qui lui permet, justement, d'envoyer ses troupes à travers, justement, là. On voit Scalon. Là, on voit la Crit. Non, les Sims froides. Mais on reviendra ça de plus près. Et donc, chaque portail est protégé par un spectre du portail, pardon. Et il faut détruire les trois portails... Euh, les trois spectres, pardon, pour détruire le portail. Donc là, on voit bien Ascalon. Un, un, deux... Et trois. Et voilà. Le premier... Euh... Le premier a disparu. Euh... Donc, on va attendre que, euh... Lui, il vienne. Donc, mes héros, ils vont aller dessus directement. Pas mes héros, mais mes petits mignons. Ouais, bon, c'est bon. Allez, on ouvre à l'attaque. Hop, 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 hop. On va essayer... On va essayer de bouger un peu plus loin. Pour éviter d'attirer les spectres. Ok, ils viennent. Bon, ils vont s'occuper, euh, déjà des, euh... Level up. Même si on peut pas appeler ça level up, mais là... J'ai gagné un point de compétence, hein. J'ai fait, euh... Je sais plus combien d'exploit. Ok. La main de titan. C'est l'incenseur. On va se payer. On va pas bouger à descendre. Ah, putain. J'ai... J'ai déduit vite. C'est juste les mains qui viennent. Ça va, c'est pas des titans ou un boss. Donc, ça va encore. Voilà. Alors, euh... Ouais, c'est l'arche du lion, là, derrière. Alors, bon, j'ai... Ah, ouais, c'est l'arche du lion. De près, ça ressemble à l'arche du lion. Euh, on va aller vers le troisième. Je veux mettre mes héros en hauteur. Je veux attirer ce groupe ici. Bon, en ce temps-là, ça se bastonne derrière. Ok. Eux, ils viennent. Il y a encore un boss ici. C'est ce que je pensais. Une armure de titan. Ok. Il y a elle. Lui, il est tout seul. Il va se faire... Il va nous violer. Une fusée. Tchouuuu. Une fusée. Euh, bah... Le boss, il va venir tout seul. On va monter un peu. Hop, on va tirer le boss. Hop, il vient tout seul. C'est magnifique. Ah, bah, il y a un deuxième boss. Tortue. Torti Tudor. Il y a eu, ça s'appelle... Valet Tudorubor. C'est un moment bizarre. Donc, on s'est fait deux boss en un. C'est beaucoup mal. Ça passe bien. Alors... Et là, c'est... là, c'est un moment bizarre. C'est un moment bizarre. C'est parti !